C'est intéressant, la gloire qu'il m'a donné, je les ai donné, sans tâche, pour quand tu viens à Christ, d'âme, nous devons savoir, je vous donne le livre de Jean, chapitre 14, viendrez, et je vous prendrai avec nous, notre Seigneur, Jésus-Christ, 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 Jésus- jour de livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je lis la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle. Dans ces quelques versets qu'on va lire. Gabriel dit ceci, ou il dit ceci, je reprends encore la parole. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon père. Là, notre maître, il devait monter pour aller vers le père. Et là, maintenant, il a commencé à révéler aux disciples des choses. Le faire comprendre des choses spirituelles. qu'il y a plusieurs demeures de la maison de mon père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il dit ceci, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est vers le père qu'il va. Et le chemin pour aller vers le père, c'est sa parole. C'est s'attacher à sa parole. C'est obéir à sa parole. C'est sorry. C'est s'attacher à la vie spirituelle. À l'obéissance à la parole de Dieu. Et je lis dans le verset 5. La Bible dit ceci. Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas dit Nous ne savons pas où tu vas. Mais comment nous pouvons en savoir le chemin? Jésus lui dit pour ces moments que nous allons partager ta parole, que je vais partager ta parole avec tes enfants qui me suivent, avec ta fille ou ton fils qui me suivent maintenant, dans ce programme l'incorne du Saint-Esprit. Père, que cette communication puisse apporter quelque chose dans la vie de tes enfants, que ton Esprit Saint puisse glorifier le nom de Jésus à travers sa parole. Nous te bénissons. Que ton Esprit Saint soit glorifié au nom de notre Maître Sénètre Christ et Jésus. Ok. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne viens au Père que par moi. Bienvenue au Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ou qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Thomas dit à notre Maître, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne viens au Père que par moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons savoir que beaucoup de gens ont accepté Christ et ils s'arrêtent à cette étape. Mais nous devons savoir que Jésus Christ il a dit lui-même que Jésus il est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus il est le chemin, la vérité et la vie. Mais beaucoup de gens lorsqu'ils acceptent Seigneur, Jésus Christ dans leur vie, ils s'arrêtent à cette étape là. Ils s'arrêtent à cette étape par contre pour bénéficier de beaucoup de choses nous devons dépasser cette limite nous devons dépasser cette étape parce qu'il a dit que non je suis le chemin et je veux vous préparer une place. Il y a plusieurs de mères de la maison de mon Père je veux vous préparer une place moi je suis le chemin Jésus est le chemin qui nous amène vers le Père il est le chemin qui nous fait rentrer dans le royaume du Père il est le chemin qui nous fait bénéficier des choses que Dieu a réservé pour nous alors pour bénéficier de toutes les promesses il faut aller plus loin il faut avancer il ne faut pas se limiter à la porte car Jésus est la porte il est le chemin quand on revient en Christ on l'accepte comme Seigneur et Sauveur nous devons maintenant commencer à s'attacher à sa parole qui va nous avancer qui va nous amener auprès du Père car c'est lui le chemin il est la parole et tout ça c'est le travers du Saint-Esprit nous devons chercher l'intimité avec le Saint-Esprit car c'est lui qui va nous conduire à toute la vérité Jésus Christ il est le chemin qui nous mène comme disent vers le Père et c'est lui qui nous fait entrer dans le royaume du Père c'est comme là où tu te trouves mon frère, ma sœur c'est comme là où tu te trouves tu peux être soit dans ta maison chez toi et quelqu'un il vient chez toi il se limite simplement dehors il commence à admirer ou à regarder juste la porte de chez toi de ta maison de ton appartement de ta chambre et il se limite là mais il oublie que non s'il passe s'il rentre à l'intérieur il verra beaucoup de choses qui sont plus intéressantes il verra beaucoup de choses qui sont mieux que ceux qui voient à la porte c'est ça la vie chrétienne Jésus il a dit je suis le chemin la vie et la vérité ni ne peut venir au Père que par lui je suis le chemin il est le chemin qui nous mène vers le Père et c'est pareil avec chrétienne aussi beaucoup limité comme dit l'Hervé devant Jésus Christ sans pourtant savoir que Jésus est le chemin qui nous mène vers le Père il a dit au Père que la gloire que tu m'as donnée je les ai données la gloire que le Père avait donnée à notre Maître Jésus Christ Jésus a donné cette gloire à toutes les personnes qui viennent vers lui qui acceptent d'entrer qui acceptent de les suivre dans Jean 17 verset 22 la gloire que tu m'as donnée je les ai données personne ne peut venir vers le Père sans passer par Jésus Christ c'est pour cela que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans cette vie dans cette communion dans cette démarche pour faire de nous une église glorieuse pour faire de nous une église sans tâche ni ride pour faire de nous une église sainte pour faire de nous une église qui fait peur à l'ennemi et nous devons nous attacher à sa parole car il est la parole il est le chemin ce n'est pas le bâtiment mais c'est toi mon frère c'est toi mon serre je suis est le chemin qui nous mène vers le Père donc quand tu viens à Christ ne te limite pas simplement de dire que je suis chrétien et c'est fini non la vie chrétienne nous devons entrer à l'intérieur nous devons vivre en Christ nous devons vivre dedans et quand on rentre en Christ c'est là que nous découvrons le Père car Christ il est dans le Père et le Père est en lui et c'est l'esprit son esprit qui nous conduisent dans ce chemin que Dieu te bénisse nous sommes toujours sur Chilo TV notre programme l'école du Saint-Esprit que Dieu te bénisse